Nézami, grand maître du roman en verre, a rassemblé au XIIe siècle cinq poèmes en un recueil, qui restent l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature persane médiévale. L'ouvrage, connu de tous, a fait l'objet dans les siècles qui ont suivi de nombreux manuscrits somptueusement illustrés. Ces cinq poèmes s'inspirent de l'histoire iranienne ou de légendes populaires. Le premier d'entre eux, le trésor des secrets, réunit sous forme d'anecdotes des réflexions morales, tandis que l'épopée romanesque de Khosrav et Shirin évoque les amours contrariés du roi Khosroes II et de la princesse arménienne Shirin. C'est dans ce deuxième récit que prend place l'épisode tragique du sculpteur Farad, qui aime la jeune fille sans espoir de retour et se jette du haut d'une falaise lorsqu'il apprend la fausse nouvelle de sa mort. Autre histoire d'amour impossible, Leili Majnun, reprenant une geste pré-islamique arabe, compte le destin tragique de deux jeunes Bédouins. Le jeune homme, qui appartient à une tribu ennemie, devient fou, d'où son surnom de Majnun, lorsqu'il a connaissance du mariage forcé de la jeune fille. Retiré dans le désert au milieu des bêtes sauvages, il chante son amour désespéré et lorsque la malheureuse meurt, il rend le dernier soupir sur le tombeau de sa bien-aimée. Prenant racine dans les traditions légendaires autour d'Alexandre le Grand, l'iscandard namé narre la quête du conquérant jusqu'au seuil de l'autre monde à la recherche de la source de vie. Les sept portraits, Haft-Pekar, est le plus abouti des cinq livres. Élevé parmi les Arabes du désert, le prince persan Baram-Gour, cavalier et chasseur émérite, traverse de nombreuses épreuves pour conquérir le trône de Perse. Une fois parvenu au pouvoir, il épouse les sept princesses dont il a vu autrefois le portrait. À chacune d'entre elles sont associées un pays, une couleur, un signe du Zodiac et un jour de la semaine. Durant sept nuits, il connaît chacune d'elles qui, par le biais d'un récit, lui révèle la sagesse du monde. Au terme d'un véritable parcours initiatique qui, en réalité, a duré sept ans, le roi découvre son royaume, opprimé par un méchant vizir, et y rétablit la paix et la prospérité. Les cinq poèmes ont fait l'objet de nombreuses copies. Ce manuscrit, copié au XVIIe siècle, est un magnifique témoignage de l'art perçant du livre, sous les safavides. Sous-titrage Société Radio-Canada